Avançons sur notre quatrième joueur du jour, on peut aller sur Paulo Banqueiro, si tu veux bien. Banqueiro, 35 minutes par match cette saison, 80 matchs joués pour le Orlando Magic, 94 de True Chasing Plus, donc d'efficacité relative à la moyenne, moins 6% relatif à la moyenne, 94 pour aller à 100, sur un volume de 30% du Zage, donc un gros volume de stars, ça on peut le dire. Bon, allons-y, on est sur un cas très polarisant. Ouais, très polarisant, et d'ailleurs, pour tout dire, j'ai fait mes notes pour le podcast il y a une semaine, et en fait, entre-temps, j'ai discuté avec Baptiste, Penny Bergkamp, et Flotix du Cap Paulo Banqueiro, et en fait, plus j'en discutais, moins j'étais haut sur lui, plus mon avis diminuait sur lui. Mais du coup, Banqueiro, en fait, pourquoi je l'ai mis deuxième de mon classement, c'est parce que j'ai voulu donner de la valeur au playmaking pour un joueur de sa taille, parce qu'il y a des progrès au playmaking, et en plus, enfin, sa saison, en fait, elle n'est pas si bonne que ça, c'est vrai qu'on se plonge dedans, par exemple, son assist par Usage, il est de 0.82, c'est 72ème percentile à son poste, donc c'est pas élite, mais il y a quand même des gros progrès, avant c'était 0.61 la saison précédente, donc il y a des vrais progrès à la création pour les autres, même si c'est pas élite, mais en fait, le fait qu'il puisse faire ça avec sa taille, ça lui ajoute quand même pas mal de valeur. Par contre, effectivement, il y a toujours des lacunes dans l'efficacité au scoring, si on est bien d'accord, et à la création pour lui-même, donc tu as dit, 94 de true shooting plus, il finit très peu près du cercle, il finit qu'à 35%, c'est 31ème percentile à son poste, et en fait, il repose énormément son scoring sur du mid-range. Quand tu dis finit à 31%, c'est pas en termes d'efficacité, tu veux dire, c'est la portion de la fréquence de tir ? Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en efficacité, il n'est pas efficace, mais quand même, pas 31% dépresté au panier. 35% de ses tirs sont pris près du cercle, et en fait, il repose énormément sur du mid-range, ce qui représente 43% de ses tirs. Et le problème, c'est qu'en fait, même sur les mid-range, il n'est que 40ème percentile en efficacité sur les mid-range globaux, ce qui n'est en plus pas ouvre. C'est-à-dire qu'il prend des shoots qui, théoriquement, ne sont pas rentables, et en plus, lui, dans la pratique, il ne les rend pas beaucoup rentables parce qu'il n'est pas très efficace dedans. Donc du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas un spacing énorme à Orlando. Je peux l'entendre, et je pense que ça explique potentiellement pourquoi il va aussi peu au cercle, mais pour moi, ça n'explique pas tout, ça n'explique pas son inefficacité à mid-distance, et aussi son inefficacité à 3 points. Parce qu'un des gros problèmes de Banque Hero, c'est qu'en fait, il shoot très peu à 3 points, et en plus, il ne les met pas dedans. Donc il y a vraiment le côté, Banque Hero, il y a un peu ce côté anti-analytics, où c'est, je prends très peu de shoots près du cercle, très peu de shoots à 3 points, et je prends beaucoup de mid-distance, et en plus, il ne rentre pas. Donc oui, il y a ce côté un peu scoring, vraiment, qui n'est pas du tout dedans. Donc voilà, mais j'ai voulu mettre en avant la progression au playmaking. Ceci dit, après avoir parlé de Bill, notamment dans cet épisode, en fait, je peux entendre que j'ai peut-être surcoté Banque Hero, j'ai peut-être surcoté un peu justement sa progression au playmaking, comme je le disais au début de l'épisode, peut-être en me disant, vu qu'il est jeune, le fait qu'il y ait des progrès, ça en dit peut-être beaucoup sur ce qu'il peut devenir dans 1-2 ans, mais ce n'est pas encore ce joueur-là. Et il y a sûrement ce biais de jeunesse, où je me dis, il est jeune, il peut encore progresser, voilà. Je pense que Banque Hero est un peu un de ces cas, un cas phare de la différence de comment est-ce qu'on voit... En deux mots. Oui. Comment est-ce qu'on voit le basket et comment est-ce que chacun peut avoir une évaluation différente et pondérer la valeur d'un individu en basket pour le reformuler, à quel point est-ce que les gens en ont quelque chose à faire ou pas, on va rester poli, de l'efficacité. Voilà, très clairement. Il y en a qui préfèrent le volume et qui s'en fichent totalement de l'efficacité. N'allez pas... Les petits geeks de Excel, ne vous faites pas chier avec l'efficacité. Banque Hero, il est trop fort parce qu'il y a du volume. J'exagère un peu pour la blague, vous avez compris. Mais de l'autre côté, il y a l'aspect de... Et moi, je fais plutôt partie de ça, c'est... En fait, l'efficacité reste le truc le plus important au basket. Alors, l'efficacité, ce n'est pas que ça. La valeur en basket, ce n'est pas que ça. Personne n'a jamais dit ça, évidemment. Mais il y a quand même cet aspect où c'est quand même plus ou moins un jeu à somme nulle. D'ailleurs, c'est tellement un jeu à somme nulle que c'est pour ça que, tu vois, tu as certaines équipes comme l'Enix, comme les Grizzlies, comme des mecs comme ça qui vont essayer de jouer un peu sur le fameux jeu des possessions. C'est d'essayer de... Allez, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir 5 ou 10 possessions de plus que l'adversaire ? Mais ce n'est quand même pas beaucoup, au final. Et donc, comme c'est un jeu, grosso modo à somme nulle, l'efficacité est un peu au centre de tout et surtout, pour un scoreur. hyper efficace, mais il y avait la valeur ajoutée sportivement parce que le scoring n'était pas top, mais il y avait une telle dose de création collective que ça, c'est de la valeur basket et ça avait de la valeur dans le jeu. Laissons un peu de côté tout ce qu'est Analytics ou quoi que ce soit parce qu'en plus, bon, ça fait genre c'est quelque chose qui est décorrelé du jeu quand on parle de stats, mais il y avait un aspect avec Westbrook ou avec des mecs comme ça, c'est que tu n'es pas hyper efficace mais tu crées tellement de décalages dans le jeu que tactiquement, tu as une valeur sportive qui est assez immense, je trouve. Banquero, c'est vrai que c'est un cas, ce n'est pas juste qu'il n'est pas efficace, c'est qu'il est inefficace et même largement inefficace, je trouve. Tu vois, le coût d'être à moins 6%, 6% plus bas que l'efficacité moyenne de l'NBA sur un tel volume, ça fait une perte de valeur qui est énorme pour moi parce qu'en fait, ok, on te donne des ballons et tu vas avoir plein de cartouches, ok, au final, tu vas les mettre, tu as 20 points par match, mais il t'a fallu combien d'opportunités pour les mettre ? Et si tu as 20 points, il te faut, je dis n'importe quoi, mais il te faut 20 tirs pour les mettre, alors que tu en as, il leur faut seulement 10 ou 12 tirs, ça fait une différence de 8 possessions où ton équipe peut marquer des points en plus, alors que Banquero, non. Mais je ne sais pas si tu vois ce que j'essaie de modéliser, mais tu vois ce que je veux dire ? Tous les tirs qu'il prend et qu'il ne met pas, parce que du coup, vu qu'il a une faible efficacité, il y a beaucoup de tirs qu'il ne met pas, c'est des tirs que ne prennent pas d'autres joueurs qui peuvent potentiellement mettre. Tout à fait. Et c'est là où je pense qu'il faut nuancer aussi un peu sur l'environnement et le fait qu'il y a très peu de spacing autour de lui, mais ça n'explique pas tout, ça n'excuse pas tout. Bon, bref, moi, pour commencer, je pense que je voulais quand même dire ça au début, c'est que pour moi, l'efficacité est à ce point importante quand même dans ce sport-là et notamment quand ta fonction principale est de scorer. Tu vois, encore une fois, avec Josh Hart, on en a parlé, mais Josh Hart, on s'en fiche un peu de l'efficacité, alors c'est un peu dommage, mais vu que ce n'est pas ça qu'il fait et qu'il ne le fait pas au volume, ce n'est pas grave. Mais pour un scorer, c'est vrai qu'être très inefficace, pour moi, ce n'est quand même pas top en termes de valeur. Et après, sur comment est-ce que ça se fait qu'il est à ce point inefficace, d'ailleurs, je n'ai pas dit, mais le scorer le moins efficace de toute la NBA parmi les gros volumes d'utilisation, parmi les stars, grosso modo, c'est le mec le moins efficace et largement en dessous de la moyenne comme on a dit. Le problème pour moi, c'est qu'on a un petit pull-up qui n'est pas mal. Tu as parlé du mid-distance, tu disais que le mid-distance n'était pas top. En fait, finalement, sur les longs tirs à deux points, ce n'est pas si mal que ça, à 43%. On est franchement à la zone des 40% sur les longs tirs à deux points, c'est bien. Franchement, c'est acceptable, c'est pas mal. Deux problèmes néanmoins, c'est que c'est le tir le moins rémunérateur du basket. Donc, si tu es bon là-dessus, tu ne grattes pas autant de points que si tu étais bon au panier ou à trois points, des shorts mid-distance, donc un peu la zone des flotteurs, c'est un peu kata en termes de fréquence, c'est kata en termes de drive. D'ailleurs, je vais le retrouver, mais j'avais mon tableur avec les drivers, je te le dirai tout à l'heure, mais on est tout en bas du classement au niveau des drives. Et ce qui fait que, ben ouais, tu as quand même beaucoup de valeurs qui fuient parce qu'on te donne beaucoup de ballons et tu arrives à mettre tes points, mais parce que tu utilises aussi beaucoup de cartouches. Donc, c'est en un sens, pour moi, une perte de valeur comparée à d'autres gros volumes qui, eux, mettent les points efficacement. Oui, totalement. Et il y a aussi l'aspect défense qu'on n'a pas abordé et où je le trouve pour un joueur de son... En fait, il n'a pas le physique. Ce n'est pas le défenseur qui pourrait être par rapport aux outils physiques qu'il a. Alors, je ne dis pas que c'est un mauvais défenseur, mais je ne trouve pas que ce soit un si bon défenseur que ça. C'est peut-être l'aspect où je serais le moins sévère parce qu'en fait, ça ne va pas être un faiseur de différence, comme on dit en français, un difference maker. Mais je trouve que, tu vois, dans des schémas de Jamal Mosley très, très dynamiques, c'est assez demandant les schémas défensifs qui bougent beaucoup côté Orlando. Il n'est pas génial, il fait le job, je trouve. Il fait le job. Oui. Moi, je dirais que défensivement, il est dans... Si on pouvait avoir un ratio de défense un peu l'équivalent du true shooting plus, tu vois, avec une moyenne NBA, je le mettrais à 2-3 points au-dessus de la moyenne. Voilà. Un peu au-dessus de la moyenne, mais pas énormément. Il n'est pas bon au point de générer beaucoup de valeur sur la défense non plus. On ne parle pas d'un mec qui est protecteur de panier ou qui a un méga arme de switch ou ce genre de choses. Et après, l'autre côté, tout de même, ce qu'il y a à souligner dans la saison, c'est le scoring, moi, je n'aime pas trop parce que ce n'est pas efficace. Par contre, c'est vrai que petit à petit, tu as parlé du ratio de playmaking, je trouve qu'on commence de plus en plus à exploiter son passing. Et moi, autant je ne suis pas fan de son scoring depuis le début, autant je pense que je suis un des premiers fans de son passing depuis la draft et je trouve que ça a toujours été un peu largement sous-estimé, même en un sens. beaucoup, beaucoup à Duke, beaucoup sa première année. Là, ça commence un peu à aller mieux et on commence à le... Voilà, pour moi, ce n'est pas un scoreur, c'est juste un porteur de balle de très grande taille qui peut être un passeur vraiment très, très bon. Et donc, pour moi, on a un peu cet aspect par rapport à l'an passé où il était tout aussi inefficace mais cette année, on lui donne de plus en plus les rênes de l'attaque pour faire des pick and roll, pour faire des driving kicks, pour faire du passing et tu vois, il y a des matchs où on en parlait le lundi matin, on fait une hebdo des matchs de la semaine, on en parlait et il y avait deux, trois fois dans l'année où on s'est dit on a regardé tel match et punaise, il y a telle lecture de jeu, il y a telle création en driving kick, pick and roll, le court mapping est très, très bon chez lui donc la capacité à un peu à mapper, à cartographier le terrain, voir qu'est-ce qui se passe, quel passe faire, la vision, le timing, etc. Je trouve vraiment que le passing, il y a plein de trucs hyper intéressants, je pense qu'on pourrait même aller encore plus loin que ça mais c'est quand même une amélioration par rapport à l'an passé, je trouve, en termes de valeur ajoutée. Après, 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 je ne suis pas sûr que ça rattrape le scoring en fait. Moi, c'était le point, c'est le point fort de sa saison en fait et c'est le point qui faisait que j'étais aussi haut sur lui, alors peut-être trop, ça je peux bien l'entendre, mais qui faisait que j'étais aussi haut c'est progrès au passing sachant que pour sa taille, déjà, un joueur qui fait 6-10, 6-11, un truc comme ça, c'est super intéressant d'avoir ce passing-là et en plus, dans le spacing du magic où on se dit qu'en fait, même quand il prend des pick and roll ou des drive and kick, si sur son pick and roll, tu as des meilleurs shooters dans les ailes qui du coup évitent que les défenseurs adverses viennent faire des aides sur le rollman par exemple ou si sur ses drive and kick, ils kickent sur des joueurs qui peuvent mettre leur shoot à 3 points, je pense que le côté, son ratio de playmaking serait bien au-dessus de 0,82 s'il avait un meilleur environnement. Et en plus, ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est un monstre au niveau des lancers francs, il fait des chiffres records, alors pas autant que l'an passé qui était un score de dingo, de provocation de lancers francs, le shooting fall percentage, à quel point tu provoques des fois pendant tes tentatives de tir, il est passé de 20% qui était un score le meilleur de NBA ou pas loin, à seulement 15%, mais même 15%, ça reste encore un excellentissime pourcentage. Pourquoi je dis ça ? C'est qu'en fait, il arrive quand même à gratter et il est très bon pour ce côté aller chercher les lancers francs qui sont le tir le plus rémunérateur au basket. et malgré ça, il arrive à être à ce point inefficace, ce qui à mon sens en raconte aussi beaucoup par rapport à la fois à son toucher de balle et aussi par rapport à la sélection de tir qu'on a un peu développée sur le côté beaucoup de longs tir à deux points et pas tant que ça, peut-être pas autant qu'on voudrait de tir au poignet. Je pense que le fait qu'il arrive à être à ce point inefficace au général, alors que pourtant, il est parmi les meilleurs de NBA, je trouve, en termes de provocation de lancers francs, ça dit à quel point sa finition pure est peut-être un peu un peu mauvaise pour l'instant. Mais voilà, c'est là où je trouve que, parce que c'est souvent l'excuse que sortent les gens qui veulent défendre Banquero en disant oui, mais t'as vu avec quel joueur il joue, t'as vu son support et le casse, t'as vu le spacing qu'il a et tout ça, c'est là où je trouve que autant le spacing qu'il a, qui était vraiment pas bon à Orlando, je pense que ça peut avoir un impact sur son ratio de playmaking et sur sa capacité à trouver des joueurs ouverts ou du moins des joueurs qui sanctionnent. Autant sur son efficacité au scoring, je pense que, comme je disais au début, peut-être que ça lui limite ses chemins vers le cercle, mais par contre, c'est pas le spacing qui l'oblige de prendre des longs mi-distance qui sont, comme tu l'as dit, le shoot le moins rémunérateur du basket et c'est pas non plus le mauvais spacing qui le pousse à shooter à 30%, enfin 39% à mi-distance ou à, je sais pas combien il est à 3 points, j'ai pu en tête, mais il est pas très bon à 3 points non plus. Donc oui, autant le mauvais spacing d'Orlando joue sur certains aspects de son jeu où il pourrait être meilleur, mais je pense que ça a plus un impact sur son playmaking que sur son efficacité au shoot. Oui, on en parlait, je pense qu'on va mentionner son nom pas mal de fois dans les minutes qui arrivent, mais on en parlait quand on a fait Kate Cunningham, tu vas voir les saisons rookies de Stephen Curry, de Kai Irving, de Isaiah Thomas à Sacramento, d'Ali Burton d'ailleurs à Sacramento, c'est que des mecs qui sont dans des équipes totalement nulles et pour Rave, et pourtant, il y a des mecs qui sont déjà ultra efficaces. Je pense qu'en un sens, parfois on exagère un peu l'importance du contexte, je dis pas que ça n'importe pas, mais il y a quand même aussi en grande partie, je pense que par rapport à la moyenne, je suis plus haut que la moyenne sur ça, sur ce côté, c'est surtout le joueur aussi qui est un peu à la base de l'efficacité ou de la non-efficacité, à mon sens. Mais d'ailleurs, petit quiz, à ton avis, qui a été le plus efficace en 2024 sur des drives entre Jordan Poole et Paul Le Banqueiro ? Si tu me demandes, c'est que c'est Jordan Poole ? Ok, oui, en effet, en effet, en effet. Non mais on est vraiment très bas dans le classement en termes de drives, et c'est un peu le problème et tu vois, le truc avec lui, c'est que j'imagine très bien qu'on va avoir des grands écarts, grands écarts, non, la liaison est très moche, on va avoir un grand écart énorme parce qu'en fait, deux choses, il est à ce point pas efficace, il n'est pas juste au niveau moyen de NBA plutôt qu'à plus 5, tu vois, il est largement inefficace, premièrement, et deuxièmement, c'est un truc de l'efficacité sur lequel pas mal de gens s'en fichent un peu. Donc en fait, il y a des gens qui s'en fichent de l'efficacité et qui vont juste voir le volume et qui vont sans doute le projeter très très haut. Moi, je suis un peu à l'autre spectre en disant, moins l'efficacité ça compte et en plus, comme il n'est pas juste un peu efficace ou pas trop efficace, il est largement inefficace, tu vois, je pense qu'on va avoir des grands écarts assez incroyables en termes de classement et je pense que pour certains, il doit être au point du top 20, top 30, mais d'ailleurs, faisons la transition, arrêtons de tourner autour du pot. Où est-ce que toi, tu l'imagines alors ? Alors du coup, en regardant comme ça, je m'étais fixé autour de Desjeunes Témorais, mais il faut que je regarde un peu ce qu'il y a autour. Desjeunes Témorais, il y a Fred Van Vliet, Mac Colum, Tellerero, Chris Middleton, voilà. Après, je n'ai pas en tête l'efficacité de ces gars-là sur cette saison, par exemple. Ils sont tous à peu près autour de la moyenne, ces mecs-là. Parce que c'est vrai que, comme je dis, je donne pas mal de valeur à son passing par rapport à sa taille. Défensivement, il n'est pas négatif, contrairement à des Tyler Hero, Desjeunes Témorais, je trouve qu'il ne fait pas une si bonne saison que ça défensivement. Mais d'un autre côté, c'est vrai que tu as l'efficacité et surtout l'efficacité pour un joueur à qui on donne beaucoup de ballons. Moi, j'avais un point de repère évident qui était Cunningham en fait. Kate Cunningham. Ouais. Tu vois, j'étais en train de redescendre vers Kuminga. Parce qu'il y a énormément de similarités de profil, je trouve, avec Cunningham qui lui aussi, 30% du gauge, un gros volume, qui lui aussi, même score d'efficacité, qui lui aussi est bon sur les longs tiers de points mais qui ne va pas au panier et qui n'est pas bon au panier, qui lui aussi a du passing de pas seulement sympa mais de haut niveau, mais qui lui aussi, je trouve que le passing ne compense pas à ce point l'extrême inefficacité. Moi, j'avais bien envie de les coller ensemble en fait. Oui, c'est vrai, ça fait sens. Ouais, non, c'est vrai que ça fait sens. C'est vrai que maintenant que tu le dis, parce qu'en plus, lui aussi, Kate Cunningham, on peut parler de problèmes de spacing dans son équipe donc finalement, il n'y en a pas un qu'on peut dire oui mais il a un meilleur environnement que l'autre pour le coup. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça fait sens de le mettre autour de Cunningham. Quitte même à les coller ensemble et à faire un paquet, je l'ai remonté un peu si tu veux vers toute la zone des héros, des Jeanne Temeray, Van Blit, Middleton, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses. J'ai pas beaucoup vu les Warriors, je me dis est-ce que c'est devant Kuminga ? Je ne sais pas trop la saison que fait Kuminga, je ne sais pas trop regarder les Warriors cette année. C'est un métier très différent, c'est moins de création, etc. Oui, c'est ça. Parce que par contre, tu vois, je vois des Keegan Murray, des Jabari Smith, c'est encore une fois, oui, pour le coup, ce n'est pas du tout le même métier, mais par contre, ils sont, je trouve, meilleurs dans ce qu'on leur demande. Donc toi, ça te va si on le laisse un peu comme ça, au final ? Ouais, moi, je le laisserai comme ça. Ok. Et tu vois, exercice théorique, nous, on prend beaucoup en compte l'efficacité, donc on le met là. Tu vois, pour quelqu'un qui dirait l'efficacité, moi, je m'en fiche, je me mets un peu à la place de ces gens-là, avec qui je ne suis pas d'accord, mais je peux envisager, tu vois, qu'on le mette actuellement autour de, je ne sais pas moi, vers des Rosanes dans le classement, tu vois, un truc comme ça, faire un SEO, au final, parce qu'il y a le volume, il y a du passing, donc si, effectivement, vous ne ponderez pas l'efficacité, je pense que ouais, ça peut aller taper haut, mais comme on le pondère, comme dit, et comme en plus, il n'est pas juste pas efficace, il est largement efficace, je pense que ça crée un éventail, il y a un grand écart assez incroyable, mais je ne suis pas d'accord avec ça, avec le fait de ne pas pondérer l'efficacité, mais je peux totalement entendre que des gens qui ne la pondèrent pas, qui s'en fichent un peu de l'efficacité, qui disent, non, le volume, c'est plus important, nous disent, bon, mais non, non, en fait, il est aux portes du top 20, grosso modo, j'arrive à le voir, je ne suis pas d'accord, mais j'arrive à l'envisager. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est un peu un espèce de consensus qu'il y a dans la sphère NBA, on va dire, enfin, c'est quand même un joueur qui a été All-Star, alors même si, voilà, on pense à ce qu'on veut du All-Star, voilà, je ne sais pas s'il a été All-NBA, d'ailleurs, cette année, je ne pense pas, mais c'est quand même un joueur qui a l'air d'être considéré, du moins, comme une star, donc, d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas la plus mauvaise des stars ? Sur la saison, j'entends. Il y a quand même Jordan Poulain, non ? Oui, ça dépend qui on considère comme star, c'est vrai. C'est une star, Jordan Poulain, à mes yeux, en tout cas, mais tu vois, on n'a même pas, je n'avais pas envie de refaire le refrain qu'on a fait dans les bilans 2024, mais on n'a même pas abordé tout ce qui est chiffre d'impact, on a vraiment parlé dans le prisme individuel, mais bon, tu prends un peu tout ce qui est des chiffres de à quel point l'équipe performe quand lui est sur le terrain versus quand il n'y est pas, à quel point il y a un impact. Je me l'étais noté, mais c'est vrai qu'il a un on-off offensif qui est très très mauvais parce que quand Joe Ingle se rentre l'attaque d'un coup, ça respire quoi, beaucoup plus parce qu'efficacité, parce que passing, etc. Et de l'autre côté, défensif aussi, un on-off défensif qui est un différentiel qui est très mauvais aussi parce que son backup c'est Isaac, donc il y a aussi cette particularité de qui sont tes backups, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas que le chiffre individuel d'efficacité. Si on recoupe aussi certains indicateurs de comment l'équipe performe quand il est sur le terrain, etc. Ça bloque aussi quoi, c'est pas que le côté stat-axel de tiens, il a une faible efficacité individuelle. Même en termes de performance de l'équipe et performance quand il est sur le terrain, c'est pas top, mais ok. Sur les chiffres d'ailleurs de net rating, alors comme tu as dit, ça dépend aussi de qui le remplace, mais le net rating est bien meilleur quand Banquero est dehors et que Wagner est sur le terrain que quand c'est Banquero qui est sur le terrain et Wagner qui est dehors. Oui. Et la différence elle est de quasiment 10 points. Mais c'est aussi là-dessus où tu vois quand on nous dit ses stats c'est un peu nul et tout mais il est très fort. Oui mais il ou le résultat final quoi. Montrez-moi où est-ce que ça marche, à quel point il fait vraiment gagner l'équipe, à quel point il améliore l'équipe. C'est vrai que pour l'instant de par le prisme individuel c'est pas top et collectif non plus. Donc c'est vrai que j'ai un peu du mal à mettre les deux bouts ensemble et à voir où est l'extrême valeur. Donc je reste plutôt dans mon théorème de base et ma conjecture de base qu'il n'y a quand même pas trop de valeur pour l'instant parce que le coût d'opportunité pour le coup. Mais j'ai hâte de voir d'ici 4-5 ans parce que je pense qu'on peut avoir affaire à un joueur très différent mais pour l'instant avec Cunningham et Banquero j'ai un peu du mal avec cette extrême inefficacité mais bref on a déjà passé assez de temps. Finissons avec un petit quiz et nous sommes le 25 février 2024 et c'est un buzzerbiter contre Détroit. Est-ce que tu t'en souviens de cette action où Banquero va crucifier les pistons qui est sur le terrain au moment de ce buzzerbiter ? Alors je vais te surprendre si je sais que j'ai pas énormément regardé les pistons cette année. Du coup c'est un buzzerbiter donc c'était serré donc il y a le starting il y a le 5 majeur je dirais Wagner Banquero bien sûr Jalen Suggs Wendell Carter et c'est le 5ème que je vais pas avoir peut-être un Un ancien de Denver Un ancien de Michigan State Un ancien Oh bah j'allais dire Caleb Luce Non c'est le Michigan tout court en plus Le pain de mie ça te dit rien le pain de mie C'est quoi la marque de pain de mie ta marque de pain de mie préférée c'est quoi ? Oh Aris C'est Garry Harris tout à fait Garry Harris Ok Et du coup contre les pistons donc il y a Cunningham Oui Il y a Jalen Duren pour protéger le cercle enfin pour être dans la raquette Sur le switch Voilà Jaden Ivy Non pas Ivy Nous sommes le 25 février date un peu un peu clé 25 février Il y a Quentin Grimes Exactement C'est un des rares matchs où il y a Quentin Grimes Tout à fait Ok Il y a Quentin Grimes Et 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 Ozard Thompson Ozard Thompson oui mais si je te dis Marco Materazzi Si je te dis Fabio Cannavaro Ouais un italien quoi Si je te dis Andrea Pirlo Attends il y a un italien un des trois Ah mais si Ils l'ont signé il y a pas longtemps en plus Fontekio Exactement Simone et Fontekio Oui Ils l'ont signé il y a pas longtemps Au revoir Au revoir